Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez moi ça va super comme d'habitude, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de Palladium, on doit genre être à l'épisode 10 si je dis pas de bêtises, et comme d'habitude les potes on n'oublie pas l'objectif des 500 likes sur cette vidéo, en ce moment vous êtes extrêmement chaud justement sur ces objectifs, ça me fait vraiment super plaisir, donc je pense qu'on tardera pas forcément trop à augmenter un petit peu cet objectif hein, parce que je vois que c'est de plus en plus simple pour vous, franchement ça fait super plaisir, merci les gars, et sinon les gars bah écoutez comme d'habitude hein, si vous me découvrez grâce à cette vidéo, et si l'envie vous prend bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification, ça me ferait vraiment super plaisir, d'autant plus qu'on arrive vraiment à très grand pas aux 30 000 abonnés, alors si on pouvait les atteindre dans pas longtemps je serais vraiment super content, et d'ailleurs les gars en parlant rapidement du nombre d'abonnés sur la chaîne, faut savoir que ça augmente assez rapidement ces derniers temps, ça fait vraiment super plaisir, donc merci à tous, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai passé le cap des 28 600 abonnés hier, faut savoir qu'il y a deux semaines j'étais encore en pause, et à ce moment là je perdais des abonnés tous les jours hein, je veux dire les stats elles étaient négatives, c'était en rouge, et là bah le jour où j'ai repris tout simplement bah ça y est ça commence à remonter, et puis là j'ai fait un pic à plus de 200 abonnés en une journée je crois, alors franchement les gars ça serait vraiment cool si à terre mon vous pouvez prendre ce nombre d'abonnés par jour, vraiment je serais super content, puis en plus de ça les gars je vais pas vous le cacher, mon objectif principal sur Youtube c'est d'atteindre les 100k, et du coup bah les gars franchement très honnêtement je compte bien travailler pour ça, bon les trêves de bavardage les gars on va directement passer à la suite, parce que vous étiez quand même plutôt nombreux à me faire remarquer que les intros pouvaient être assez longues, et puis du coup bah écoutez bienvenue à tous les nôtres sur la chaîne, ça fait vraiment super plaisir, ah là là les gars bon écoutez on va commencer cette vidéo tout simplement avec une mauvaise et une bonne nouvelle, alors je vous propose de faire rapide et de commencer directement par la mauvaise, alors les gars souvenez vous très dernièrement je m'étais fait piller ma base, en fait avec mes 45 stacks de minerais de palladium que j'avais caché à l'intérieur, j'ai toujours le seum mais faut pas le dire, et du coup les gars bah tout simplement dans l'optique de pouvoir avoir une nouvelle BP, et de manière également à avoir du stockage, hein voilà pour stocker le stuff qui me restait etc, et bah j'ai décidé d'aller m'en refaire une, donc j'allais me refaire ma BP tranquille comme ça dans un coin de nature etc, tranquille, et écoutez histoire de pouvoir remplir cette BP j'ai décidé de partir chercher des pillages, tout simplement aussi parce que je me disais voilà je l'ai quasiment jamais fait en V6, on a jamais vraiment fait de pillages etc, en plus ça ça me donnerait une occasion de tourner etc, etc, faut savoir que ma base et bah moi je l'ai tout simplement appelé BP, donc j'ai fait un petit slash 7 home BP tranquille au calme vous voyez, et mon home pillage c'est tout simplement un home P, ah je sens que vous comprenez déjà un petit peu la boute que j'ai fait les gars, donc du coup tranquille, à un endroit sur la map je fais un petit slash 7 home P, j'avance de 5000, 10 000 blocs, quelque chose comme ça, bah je veux tout simplement faire un petit slash d'elle home P, pour pouvoir replacer mon slash 7 home P là où j'étais histoire de pouvoir avancer, sauf que les gars, arrive la connerie, et comme le cardian est très maladroit, et bah au lieu de faire un slash d'elle home P, il a tout simplement fait un slash d'elle home BP, puisque bon, voilà, si vous utilisez un clavier pour jouer à Minecraft, chose que tout le monde fait d'ailleurs, et bah la touche B est au dessus de la touche espace, ce qui fait que bah voilà j'ai mis ce clic dessus, et j'ai tout simplement d'elle home ma BP, donc les gars bah j'ai le somme, et le pire dans l'histoire c'est qu'en fait je sais dans quel biome elle se trouve ma base, je sais sur quel serveur elle est également, mais j'ai pas les coordonnées, du coup en fait les gars, si je veux récupérer ma base, je vais être obligé de refaire un tour sur la map, je sais pas trop, histoire de retrouver ma BP, et de pouvoir récupérer mon stuff, bon et sinon les gars, la bonne nouvelle, c'est que je vais peut-être tout simplement pouvoir passer level 20 farmer dans pas longtemps, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on avait passé ensemble level farmer 18, et donc bah depuis la dernière vidéo, j'ai tout simplement farmé 120 000 XP à peu près, donc j'ai fait à peu près un cinquième du level 18, donc franchement ça a été plutôt long les gars, et dernièrement, à ma grande surprise, j'ai reçu un message Discord de la part de Kazutéru, me proposant tout simplement en fait de me donner les coordonnées de la farm qu'il utilisait à l'époque où il était encore joueur sur le serveur, et donc bah écoutez, du coup en ayant eu un peu plus de précision par la suite, et bah j'ai tout simplement accepté, juste pour vous donner un ordre d'idée en fait de la farm qu'il me propose, c'est tout simplement en fait un 2 chunks sur 2 chunks sur 7 étages, full kiwano seeds, donc full graines de palladium, avec des totems absolument partout, histoire que ça pousse, et les gars franchement, j'étais en mode, wow mais ça va me sauver tout ça, ça va être trop bien, donc les gars, il m'a envoyé les coordonnées, j'ai déjà fait un bout du chemin au moment où je vous parle, sauf qu'au final je pense que c'est un petit peu inutile, que je continue à le faire ce chemin, puisque pour vous expliquer rapidement, il y a eu un patch sur palladium, d'ailleurs vous pouvez voir que les ungliders refonctionnent, et ça franchement les gars, libération, mais il faut savoir qu'il y a également eu un patch en fait, un fixe ou un buff, je sais pas comment on dit, enfin bref, quelque chose qui a été changé au fait au niveau des totems of fertilize, et il se trouve qu'en fait, bah ils consomment le palladium qu'on met dedans vraiment par intraveineuse, vitesse grand V les gars, alors du coup il y aurait pas eu cette mise à jour, je pense que j'aurais fait en sorte de pouvoir passer l'level 20 farmer aujourd'hui, le truc c'est que bah déjà on va pas le faire, parce qu'il me reste déjà pas mal de chemin à faire, histoire d'aller rejoindre cette farm là, mais en plus de ça j'ai vraiment pas envie de troquer tous les stacks de palladium qui me restent, tout simplement pour pouvoir passer l'level 20 farmer. Ok les gars, bon écoutez, j'ai une très très bonne nouvelle, puisque j'ai trouvé un pillage, alors on va directement poser des cave blocks, j'ai pas d'angle finder, et bah juste en dessous voilà, bah vous pouvez voir qu'il y a 7% qui sont pointés par le choix FPS, donc franchement merci cet outil là, c'est vraiment utile de ouf, d'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien, parce que je tourne cette vidéo là un petit peu à 2h du matin, donc écoutez on va tout de suite y aller, pour pas vous mentir les gars, ça fait déjà quelques jours en fait que je cherche des pillages, et là déjà bah c'est le plus beau pillage en fait que je trouve, vous pouvez voir là franchement, en plus de ça en un grinder, ah les mecs c'est génial, c'est magnifique, le coffre en diamant là dedans aussi, bon j'espère déjà dans un premier temps qu'il y aura pas mal de stuff à l'intérieur de ce pillage, franchement ça pourrait être cool, et sinon j'espère sincèrement qu'il y aura personne en fait aussi dans cette base, puisque regardez à 2h du matin, bah le serveur est encore full, et bah y'a full lag, donc écoutez, bah ça me parait probable au final de tomber éventuellement sur quelqu'un, on sait jamais, ok super, bon les gars du coup on est arrivé dans la base, c'est plutôt cool, et je vois déjà du stuff en palladium dans ce coffre là, oh les mecs, honnêtement les gars, on a vraiment une petite base qui est franchement stylée, c'est vraiment cool, et du coup bah écoutez, on va se laisser le suspense en fait de ce qu'il y a dans les coffres, moi ce que je vous propose les gars, c'est de directement récupérer déjà dans un premier temps le grinder, on regardera un petit peu ce qu'il y a dans les coffres après, tac, un petit pas que je l'ai cramé, non c'est bon ok, c'est juste un lag, nickel, bon bah déjà on a un grinder, petite faute que j'ai commise les gars, c'est que j'ai pas regardé en fait s'il y avait du palladium dans le grinder, du palladium qu'on pouvait récupérer tout ça, donc écoutez tant pis, bon je pense pas parce qu'en général dans les grinders les gens laissent pas forcément leur palladium, bon nickel du coup ça y est on a récupéré un grinder, ça nous fait un grinder du coup, c'est nice, je propose de commencer directement par ce petit coffre en diamant, et ok, bon bah écoutez on a pas forcément trop grand chose d'intéressant, c'est dommage, par contre je vois qu'ici on a des drawers qui sont scellés, directement les posés pour voir, ici on a 250 amethysts, on a un peu plus de 3000 de bonne mille, c'est cool aussi, on a une void stone minage juste ici les gars, ça on va la prendre parce que ça coûte ultra cher, regardez, on a besoin en fait d'un coffre en titane, et pour ça il nous faut un coffre en amethysts avec 4 compressés de titane etc, enfin vous pouvez voir le craft franchement ça coûte ultra cher, là on a un stack d'amethysts, pas mal de stacks de blocs de charbon, ok bon écoutez on verra plus tard pour ça, ici du coup coffre suivant, oh lala les mecs, oh mais c'est trop bien, c'est trop bien, écoutez on a déjà 13 palladium, je vois qu'ici on a de la dynamite, on va la prendre aussi des fois que ça puisse nous être utile, le mec a une tonne d'un claim finder, c'est génial en plus de ça le mec il a un un claim finder rouge qui est 9, c'est nickel, ici une claim finder vert qui est 9, pareil presque, oh lala les mecs, mais c'est juste incroyable, regardez en plus de ça ici on a du stuff palladium, franchement c'est cool les gars, déjà ce coffre là il est super bien, ici on a quoi, ok, 41 épées en titane, je vois pas trop l'utilité mais soit, là dedans, oh lala les mecs, oh on a un site planter en palladium, oh les gars mais comment ça coûte ultra cher à faire, mais c'est trop bien, c'est trop bien, ici on a 14 expbush, je vais les prendre, les mecs on a plein d'outils en palladium pareil, ça c'est plutôt nice, ici on a une big dynamite, une palladium broadsword avec une upgrade flame, bon et du coup dernier coffre les gars, vous pouvez voir que visiblement il y a l'air d'y avoir pas mal de stuff palladium en fait dans ce coffre là, et du coup bah écoutez suspense, oh my god, oh les gars c'est trop bien, oh putain les mecs, je viens de me refaire en 2 secondes, par contre le mec a vraiment une tonne d'un claim finder aussi, c'est ce que je suis en train de me dire, j'avais pas vu il a une pâle à forge aussi, bon bah écoutez franchement les gars, on se met vraiment bien, du coup je vais rapidement faire un petit slash d'el home p2, slash cet home p2, voilà histoire de mettre le home ici, et du coup bah voilà, par rapport à mon home BP les gars, j'ai tout simplement décidé de m'en refaire une, voilà j'ai placé 3 carpenters comme ça, c'est une BP qui va être relativement temporaire, puisque voilà vous savez déjà dans quel environnement elle est, bon ici on a des bouquins, les bouquins on va les prendre, parce que c'est plutôt utile aussi, le wood elmets ça je vais en avoir besoin, ah bah regardez ici on a des travel boots qui sont enchantés, écoutez on va se faire plaisir, on va lui laisser celle là, ici il y a 10 cave blocks, c'est cool, franchement les mecs c'est nickel, il a pas la forge ça on va la prendre, le mec a des tonnes de bouffe, donc il doit pas être gradé, ah Murspeed 3 mais c'est trop bien, les mecs c'est trop trop bien, bon écoutez on va prendre les items là, ok home BP, on va tout redéposer, ohlala les gars je suis en train de me dire, qu'on a déjà rempli un Carpenter safe en entier, il m'en reste plus que deux, on va clairement pas avoir assez en fait, ah les mecs, ah putain on va vraiment être très très short en place, enfin c'est même pas short en fait, on a carrément plus de place, oh merde, il va falloir que j'essaye de trouver une place en fait pour mon autre Carpenter, quoi que allez Osef les gars, on va poser ça là dedans directement j'ai envie de vous dire, on va pas s'ennuyer de toute façon cette base là elle sera temporaire, je vais la déplacer juste après, bon en vrai les mecs je me dis que ça va peut-être faire bâtard, mais je vais quand même casser tous les pourcentages qu'il y a dans cette base, pour la simple et bonne raison qu'en fait je veux juste m'assurer qu'il y ait aucun coffre caché, ok, bon on peut voir qu'il reste 1% en fait déjà, donc c'est déjà une très bonne chose, maintenant il faut voir en fait s'il y a pas des Carpenter safe quelque part, on va passer en dessous de la base, et oh putain je viens de ramasser tout le stuff d'un coup les gars, euh ouais, ça me parait bizarre déjà, enfin ça me parait louche, on cherche un Carpenter les gars, on cherche un Carpenter, il y en a un juste ici, donc c'est parfait, et du coup, slash pas la lag, time, on a 60 secondes, on peut casser ce Carpenter du coup, attention, oh les mecs, oh la 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 la, j'ai vu du Palladium déjà, on a un demi stack de Palladium, et on a encore des Drawers qui sont scellés les gars, oh la la, les mecs, oh la la, oh, dites moi qu'il y a quelque chose de bien s'il vous plaît, on va mettre ça, ici il y a du blé, on a 1100 de blé, d'accord, ici on a, quoi, presque 35 000 graines de titane, et ici du melon, ok, bon c'est pas forcément très intéressant, ici on a un Drawer de terre, ici, ça j'avais pas vu, des blocs de charbon, ok, ça marche, bon écoutez, c'est pas forcément trop intéressant, juste déjà ce que je vois, en fait c'est qu'on a récupéré 32 Palladium supplémentaires, bon franchement les gars, c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire, ok ok, bah franchement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce pillage là, il nous met franchement très bien, juste le faire, hop là on va le tèche, ça aussi on va pas en avoir besoin, tout ça, bon le titane c'est pareil, la Glowstone, on s'en fiche également, bon ça pareil, on va pas le garder, parce que franchement, ça va vraiment pas nous être utile, hop là, juste j'aimerais bien qu'on m'explique, bon bah du coup les gars, on vient de trouver un Carpenter, un Carpenter qui ma foi, a l'air d'être full, sans amélioration, c'est bien dommage, bah écoutez, je dis pas non, clairement je dis pas non les gars, juste slash pas la lag time, du coup, 225 secondes, ok bon on a le temps, ah dites moi qu'il y a du stuff, oh les bouquins en champ, bon allez les gars, je pense que nous on va se laisser ici, parce que je vais pas vous cacher, que je suis un petit peu à la bourre, pour la vidéo d'aujourd'hui, franchement je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça fait plutôt longtemps, qu'on a pas fait de pillage, et j'ai trouvé ça plutôt cool, surtout quand même, très honnêtement avec ce pillage là, bon ça m'est relativement bien, d'ailleurs pour en revenir rapidement à la BP, faut vraiment que je la déplace, puisque voilà, bah au moment où je vous parle, là le pillage date d'hier, et du coup bah voilà, enfin je veux dire, vu la tonne de stuff qu'il y a là dedans, j'ai vraiment pas envie de me le faire piller, si la vidéo vous a plu les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas d'acheter votre plus gros like, si c'est pas déjà fait, sinon bah écoute, si tu me découvres grâce à cette vidéo, et que t'es pas encore bonne à la chaîne, et bah je t'invite à le faire, on arrive bientôt aux 30 000 abonnés, ça me ferait vraiment super plaisir, que les atteintes dans pas longtemps, donc écoute, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, et me soutenir dans mon aventure sur Youtube, et bah tu sais quoi faire, d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux, ça fait super plaisir, que vous soyez aussi nombreux derniers mois, mon objectif les gars sur Youtube, c'est vraiment d'atteindre les 100k un jour, et je compte vraiment pas m'arrêter, tant que je les aurais pas, franchement les gars, très honnêtement, ça me ferait vraiment super plaisir, que les atteindre un jour, allez trêve de bavardage les gars, non on va se laisser ici, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo sur Palladium, ciao bye les gars, c'était Cardian.